Bon, Barbara, je voudrais que tu expliques à M. Gavkovski que ce qu'il a à nous dire est très important parce que des témoins ayant pénétré à l'intérieur du camp de Treblinka, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu lui demandes enfin ce dont il se souvient et qui commence d'une façon tout à fait générale. Ce dont il se souvient, si le bien essayait de nous expliquer un peu cela. Przede wszystkim chciałby powiedzieć, że to, co pan powie, będzie miało dla niego bardzo duże znaczenie, dlatego że ludzie, którzy mieli okazję dostać się do wewnątrz do obozu do Treblinki, są bardzo nieliczni, takich cwiatków jest bardzo mało. Mało, mało. I dlatego chciałby, żeby pan zaczął od tego, co pan pamięta, może na razie w sposób ogólny. Ogólny. Tak. A więc proszę, ja jak zacząłem jeździć na parowozie, proszę panią, początkowo to jeździłem tutaj jeszcze na przetokach, Małkina. Później dostałem się do trzeciego planu. Plan ten, proszę panią, był wyznaczony, że tam trzy razy tygodniowo jeździłem do Treblinki. Więc, proszę panią, miałem możliwość to wszystko zaobserwować, co się tam działo. Kiedy on zacząłem pracować na Chmę do Feru, d'abord pracowało na Małkina. A później, on zaczął się do planu 3. Planu 3. Oui, et il allait trois fois par semaine à Treblinka et il a eu l'occasion d'observer tout ce qui s'est passé là-dedans. Attends, M. Gavkowski travaillait au chemin de fer, si je me souviens bien, les chemins de fer c'était l'Ostbahn, c'était le chemin de fer allemand. Si vous le savez bien, tu travaillais sur l'Ostbahn, oui ? Oui. Oui, M. Gavkowski travaillait au chemin de fer c'est quelques heures, qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Je jevisais sur le fer, comme le soutien de fer c'est l'autonomie de fer c'est l'autonomie de fer. Il était aide-machiniste avec le droit de conduire la locomotive. C'est-à-dire il était sur la locomotive ? C'est-à-dire qu'il était quelquefois conducteur de locomotive ? Et alors qu'est-ce qu'il faisait avec cette locomotive ? C'est-à-dire qu'il faisait tout le service ? Il fallait qu'il sait combien de wagons on prend, il fallait qu'il connaisse tous les signes, etc. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il transportait dans ces wagons ? Qu'il transportait dans ces wagons ? En ces wagons, on a de l'autonomie de fer c'est l'autonomie de fer c'est l'autonomie de fer c'est l'autonomie de fer. En ce moment, ils allaient à la grévière. Avant qu'on installait le camp, il y avait une grévière où ils allaient... Avant qu'on installait le camp de Treblinker, il y avait une grévière. Oui, oui. A potem ? A później, proszę Panią, jak został utworzony ten obóz śmierci, to przychodziły wagons... To znaczy, całe transporty, były dzielone na 3 części, po 20 wagonów plus locomotive Et là, il y avait des gens qui étaient les êtres. Alors après, ils conduisaient des convois de juifs vers le camp de Tredzinka, après la création de ce camp. Et chacun de ces convois ensuite était divisé en trois parties et ils poussaient... Attends, attends, excusez, ils conduisaient des convois de déportés juifs qu'on envoyait à Treblinka, c'est bien ça, repose la question. Oui, to znaczy, były to transporty Żydów? Żydów, tak. Bon, ils les conduisaient à partir d'où ces convois? Skąd pan te transporty prowadził? Proszę panio, bo były takie momenty, że ja jeździłem i w transporcie, znaczy i dalszym, bo z Białegostoku przypuśćmy, to wiem, że transportowaliśmy też. To sam pamiętam, gestapowcy byli, dwóch gestapowców było na parowozie. Proszę panio, i zbronie w ręku i tyle się jechało, ile, jak to się mówi, i człowiek, ile parowóz wytrzymał szybkości. No, to było towarowy pociąg, czyli towarowy parowóz, proszę panio, to nie może przekroczyć większy, jak do 100 km na Głodziny. Chwileczkę, można przetłumaczy. Alors voilà, ils conduisaient des convois venant même de loin, ils allaient même à Białystok. Alors, il a conduit des convois à partir de quelle ville? Et posez précisément la question, il a conduit des convois à partir de quelle ville? Oui, mais, par exemple, il a conduit des convois de Białystok à Treblinka. To już docelowo, już z Białystok, proszę panią, to już docelowo do Treblinka się przywoziło. Tak, rozumiem. Mais, il a expliqué que même il y avait des Juifs de Volkowice qui sont arrivés par d'autres trains à Białystok et là, il fallait changer la locomotive. Alors, c'est là qu'il reprenait ses convois. Est-ce qu'il a conduit des convois à partir d'autres villes que Białystok? Ou est-ce qu'il a conduit des convois à partir de Varsovie? Oui, oui, oui. A partir d'où ? Ou en chaque place ? Tout d'abord, c'était justement des convois de Varsovie. Ah, c'est ça. Et ça, ça se passe quand ? Est-ce que ça se passe dans l'été 1942 ? Oui, oui. Et les déportés juifs à Varsovie, ils les prennent où ? Est-ce qu'ils les prennent à ce qu'on appelle l'Umschlagplatz ? C'est à dire la place du rassemblement. C'est-ce que ça se passe dans l'Umschlagplatz ? Ou est-ce que ça se passe dans l'Umschlagplatz ? Ou est-ce que ça se passe dans la place ? Ou est-ce que ça se passe dans l'Ult Stawki ? que même 200 personnes en un wagon. Et ce sont les points de débarquer. Comme dans le Bielustoc, ils les en fabriquant, et aussi aussi en Warszawie. C'est ce sont les points de débarquer. C'est ce sont les points de débarquer ? C'est ce sont les points de débarquer ? C'est comme ça? C'est à la stavère. Alors, vous vous expliquez ? Tovarova. Stavski. Non, 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 non. Justement, c'était pas... Umflaplaz, lui, il commençait à les transporter à partir de la gare Varsovi-Tovarova. La gare s'appelle Varsovi-Tovarova. En polonais, oui, c'est-à-dire gare de marchandises. Bon, oui, mais ça s'appelle Stavski. Varsovi-Tovarova. Dansfait, tu n'as pas à faire號re. Oui. Non, Tovarova, mais essaie peutra pas une gare de voyageurs, c'était une gare de marchandises. Oui, bon d'accord, d'après mes informations, Mouchac-Place, ça n'était pas non plus une gare de voyageurs, c'était simplement pour les juifs. Enfin peu importe, les juifs que monsieur Gafkowski prenait à cette station de Varsovie-Tovarova. Bon, ces wagons de déportés juifs que monsieur Gafkowski conduisait à partir de la gare de Varsovie-Tovarova jusqu'à Treblinka, je veux dire, comment les déportés venait-il jusqu'à Varsovie-Tovarova, comment les déportés venait-il ? Les transportes, que vous conduziez de Varsovie-Tovarova à Treblinka, ce sont des transportes des juifs, c'est-ce que ces juifs se trouva à la station de Varsovie-Tovarova ? En quel façon ? Mouchons-Place, ils tous les déportaient à la gare de gare, comme vous le savez, ils se trouvent à la gare et ils se trouvaient à la gare, ils ne se trouvaient pas à la gare, ils ne se trouvaient pas à la gare. C'étaient des juifs du ghetto de Varsovie qu'on a groupés avant et ensuite, quand ils ont été groupés, on les mettait dans des wagons comme des harangs très très serrés et on ne pouvait rien faire. On le comprend bien, comme dit M. Gawkowski, les juifs ne pouvaient rien. C'étaient ces wagons dans lesquels les juifs étaient serrés comme des harangs que M. Gawkowski conduisait. Et dans ces wagons, ces wagons, comme vous l'avez dit, ils se trouvaient, ils se trouvaient à la gare. Et dans ces wagons, les ouvres étaient, les ouvres, les ouvres de la gare, 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 mais nous nous avons orienté, parce qu'on a des wagons, les ouvres de la gare, Il y avait des gens très très serrés, mais d'après ce que dit M. Gawkowski, sur chaque wagon, les Allemands marquaient à la craie le nombre de voyageurs, c'est-à-dire 120, 180, ça arrivait jusqu'à 20 et il dit peut-être... Jusqu'à 20 quoi ? Jusqu'à 200, pardon. Et M. Gawkowski dit que peut-être même, il y avait plus que ça, mais il se rappelle seulement ces chiffres. Il y avait combien de wagons dans un convoi ? Jusqu'à 60, le plus souvent 60. Et est-ce que M. Gawkowski se souvient du premier convoi qui les conduit. Parce que le premier convoi qui les conduit, c'est à partir de Varsovie. C'est à partir de la première partie du transport, du transport de Varsovie ? Jusqu'à, non. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Jusqu'à, je ne suis pas. Si sais pas ? Jusqu'à, si il se rappelle combien de convoi en tout il conduit jusqu'à Treblinka ? Jusqu'à. A-Czy pamięta pan, ile mniej więcej mógł pan doprowadzić transportów do Treblinki, w sumie ? Jusqu'à ? Jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à... Jusqu'à, jusqu'à... quinze ou vingt quinze ou vingt 8 personnes c'est à dire ça fait combien de juifs tout ça ? si on compte mettons 20 convois 60 wagons par convoi ça fait ça fait quoi ? ça fait 1200 wagons et 150 juifs en moyenne dedans ça fait combien ? qui est-ce qui sait faire le calcul ? je vais le faire moi je sais pas comptez de tête ça fait 0 6 liczy Pan Landsman teraz ile mniej więcej tam mogło być osób wobec tego w tych konvojach, w tych transportach, które Pan prowadzi ile to mogło być w sumie ? ça fait 18 000 juifs 18 000 mówi 60, proszę Panią, wagonów przemnożyć przez tylko 150 nawet przeciętnie, nie przez 200 to już daje sumę to już daje sumę to już daje sumę 18 000 juifs ça lui parae un chiffre qui corresponde à la vérité ? Myślę Pan, że tak jak Pan obliczył tutaj 18 000 to mniej więcej tyle mogło być ? mniej więcej to jest zgodne z prawdą ? na pewno proszę Panią to ci tam zginęło ponad milion ludzi on ma nie zginęło a te zginęło wooo to już mówię tak przybliżę Et combien de personnes étaient-ils sur la locomotive ? Qu'est-ce qu'ils étaient sur la locomotive ? D'autres personnes. Mais il y avait aussi des Allemands. Sur la locomotive ? Toujours ? Parce qu'il y avait toujours des Allemands. Qu'est-ce qu'il y a la Gestape-la. Et à la Gestape-la-la. Et au Trablin designs, je ne m'y avait rien à faire. C'était ce qui pour que les gens qui avaient qui a saaris, was Clitzmann dans la ville et le deuxième-légien que j'ai eu. Ça me souviendra. C'en Clitzmann dans la ville, Il n'y a pas de nom de Klingman, c'est vrai ? Klingman. Je veux dire, à partir de Varsovie ou à partir de Bialystok, sur la locomotive, avec eux, est-ce qu'il y avait toujours des Allemands ? C'est ma question. Obowiązkable. Oui, c'est obligatoire. Toujours. Toujours. Et les deux, le chauffeur de la locomotive et son adjoint, étaient polonais ? Et les policiers et les policiers, c'était des policiers ? Les policiers, c'était des policiers. Oui, c'était des policiers. Le plus souvent, c'était des policiers. Les transports allemands qui arrivaient de front ont été conduits par les Allemands. Seulement les blessés allemands. Autrement, les cheminots étaient polonais. Généralement, c'est qu'on voit rouler la nuit ou rouler le jour ? C'est comme ça, les transports aller seuf jour ou nuit ? C'est comme ça. Mais dans les Treblines, les obis de la mort de la mort de Treblines, c'est qu'est-ce que cette instantâtre, les transports du Chien d'Autor, c'est qu'un jour ? Alors, c'est l'un et l'autre, mais les convois à Treblinka, même s'ils arrivaient de nuit, attendaient le jour pour qu'on les pousse vers le camp. Ah, il veut dire les convois qui allaient donc de la gare de Treblinka jusqu'au camp d'extermination proprement dit. C'est-à-dire que les transports, qui étaient déjà en train de Treblinka jusqu'à la gare de Treblinka, jusqu'à la gare de Treblinka. Est-ce que monsieur Gawkowski, en dehors des trains de déportés qui l'a conduit soit de Varsovie, soit de Bialystok, soit d'autres villes jusqu'à la gare de Treblinka, est-ce que lui est arrivé de conduire... ... des wagons de déportés de la gare de Treblinka jusqu'à l'intérieur du camp. C'est-à-dire que les transports de Treblinka jusqu'à la gare de Treblinka jusqu'à la gare de Treblinka. C'est-à-dire que les transports de Treblinka jusqu'à la gare de Treblinka jusqu'à la gare de Treblinka. Parce que de tous les pays occupés par l'Allemagne, il y avait des convois de Juifs et surtout en 43. Donc en 43 ? Oui. En 43, pardon. En 43. En 43, oui. En 43, oui, bien sûr. En 42, c'était les Juifs polonais. Je peux vous rappeler, car je me souviens d'un premier transport des Juifs étrangers. qu'il a transporté jusqu'au camp, c'était le transport des Juifs de Grèce. Pourquoi est-ce qu'il semble avoir été tellement frappé par ça ? Pourquoi est-ce que vous vous souvenez-vous ? Je me souviens parce que c'était une semaine, je me souviens comme aujourd'hui, et justement, il y a... On s'arrête ? Là. Allons. Té, dix. Oui, Barbara, M. Gawkowski semble avoir été très frappé par ce convoi de Juifs grecs qui l'a conduit, si j'ai bien compris, de la gare de Treblinka à l'intérieur du camp. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il se souvient tellement bien de ce convoi de Juifs grecs ? Wydaje się, że pan zapamiętał bardzo dobrze jakoś ten transport Żydów z Grecji, prawda ? Tak. To był transport, który pan prowadził z Dworca do obozu, prawda ? Streblinki Dworca do obozu. Streblinki, tak. Czy może pan powiedzieć, dlaczego pan tak dobrze pamięta akurat ten transport ? To była akurat niedziela i pamiętny ten dzień był, to było ciepło dosyć, to letnią porą było. Nie pamiętam w jakim miesiącu to było, ale dosyć ciepło było. I proszę panio, oni byli w osobowych wagonach w pierwszych i w drugich klasach. I po otwieraniu, a dopiero w Treblince na stacji, pozamykali ich na klucz. Może pani powiedzieć. Dworzycie? Tak. I pamiętam, Pani, na dzień, było jedno. Dworzycie się, że w jednym dniu złońcu. W tamtejście byli w tym roku, to było czuć. W tym roku, o tym roku, byli w dziewczynę. Dworzycie się nie wyraźnie, to było na węzie, to było w drogę. I hmm, to było w to, że w tym roku, to było w drogę. à clé à la gare de Trebinca. Et ce transport n'était pas conduit par la gestapo, mais par la gendarmerie allemande. C'était la gendarmerie allemande qui accompagnait le convoi. Or, le fait que ces gens sont arrivés dans des wagons de passagers et ils ont frappé. Aucunez-vous, que les gens sont arrivés dans des wagons de passagers ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose, ce qu'il y a dans des wagons de passagers ? Aucunez-vous, je ne pouvais pas ne pas faire en sorte que nous savions que tant de gens sont arrivés à la gendarmerie, qu'il y a des wagons de la gendarmerie. Comment ça pouvait ne pas frapper ? Parce qu'ils savaient déjà, lui et les autres, que ces gens-là seront transportés ensuite au conducteur de la gendarmerie. Ils leur montraient leur sort, comme ils la montraient maintenant. Qui le leur montrait ? C'est-à-dire, ils se promenaient sur le quai, ils passaient devant les wagons. Non, tu m'as fais... Tu m'a dit qu'il m'a, tu m'a acheté, tu m'a acheté, tu m'a acheté, tu m'as pas rejoint devant les wagons ? Non, ils ne peuvent pas rejoint τις. Je ne peux pas... Non, non... Non, 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 non. Non, 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 non... Mais sinon, on ne peut pas rejoint... Alors voilà, chaque convoi avait 60 wagons et il fallait les diviser en trois parties. Alors quand ils passaient à côté des wagons qui restaient, ils faisaient ce geste-là pour leur montrer quel sort les attendait. Pour les avertir, pour les effrayer. Pourquoi ? Quelle était la signification de ce geste ? Pan Lancz, pan chciałby wiedzieć, czy ten gest miał oznaczać ostréżenie, czy przestraszyć ? Ostréżenie, dla nich może i przestrasz, i ostréżenie, to różnie można powiedzieć, proszę panio. Ale w każdym razie, wtedy się robił szum w wagonach. A już poczuli, bo jednak od stacji Treblinka, to jest 6 km, ale trów, to proszę panio już czuć, bo ten ten... Stink, no? Dzię panią. Alors voilà, il dit que certains gestes d'avertissement qui les effrayaient, parfois certainement, il ne peut pas le savoir, mais à partir où il faisait ce geste-là, un bruit commençait dans les wagons. Un bruit? Un bruit commençait tout de suite dans les wagons, et d'ailleurs, M. Gaskowski ajoute que la gare de Treblinka est située à 6 km du camp, alors on pouvait déjà sentir cette odeur. On sentait l'odeur. Oui. Oui. Mais... Bo tam się paliło dzień i noć. Est-ce que les Juifs comprenaient la signification de ce geste? Czy myślali pan, że Jugi rozumieli znaczenie tego geste? Rozumieli. Oui, ils le comprenaient. Rozumieli. Rozumieli. I właśnie wtedy powstawała ta wrzawa w wagonach i zaczęli, wie pani, już na swój rozum myśleć. Pudnie. Noi. Pudnie. Bo tam się podją. Pudnie., Pudnie. 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 Po chścia, roku, zredje, zaczęli wyrzuć swój. Swój. Ta extremely spike. W nie even 빠�znie. I o nie mógło. Nie ma szans. Mus essayer zurem kocherał i wietał i wietał. Nie ma szanę zmar ½ mimo, przyjanie. Zniem kocherał odwijał i zmaraj. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour son fils ? A quoi on pouvait faire pour son fils ? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour son fils ? Il s'agit d'un coup d'un coup de sauter, parfois il s'est réussi à trouver des gosses par exemple. Et tu les enfants ? Et tu veux aussi aller ? Oui, il y a des enfants. On peut dire que quelqu'un reprend ces enfants. Est-ce qu'il y a un autre ? Est-ce qu'il y a des enfants, qu'on reprend les enfants ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Bien, les gens sont aussi. Oui, c'est arrivé. Parce qu'ils étaient des gens, comme on se dit. Parce qu'il y a des transports, c'est pas encore plus pour les enfants, mais aussi pour les enfants, pour les enfants, Alors il veut encore ajouter que dans chaque convoi, il y avait des juifs qui avaient de l'or. Alors parfois, les gens reprenaient les juifs aussi pour avoir de l'or. Oui, mais ça c'est, on va parler de ça, c'est un autre problème. Mais je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'on faisait ce geste qui est un geste d'égorgement alors qu'ils savaient qu'on ne les égorgeait pas mais qu'on les gazait. Oui, mais ça veut dire la mort, ça veut dire la mort, ça veut signifier la mort qui les attendait. Comme ça ? Non. Oui. Est-ce que monsieur Gawrowski établi une différence entre les juifs étrangers dont il a parlé, ceux de France, de Grèce, de Jugoslavie, etc. et les juifs polonais. Est-ce que les juifs étrangers arrivaient surtout dans des wagons de passageurs, tandis que les juifs étrangers, les juifs étrangers arrivaient surtout dans des wagons de passageurs. C'était une très grande différence. C'était la seule différence. C'est la seule différence? C'est-ce que vous trouvez une différence ? mais c'est probablement qu'ils ont acheté des billets pour eux-mêmes. Il paraît que oui, parce que les juifs étrangers pensaient aller travailler dans une colonie et même d'après ce qu'ils ont entendu dire, il y en avait qui prenaient eux-mêmes des billets pour venir ici, parce qu'ils pensaient travailler ici dans une colonie. Mais... ...courir derrière, pour attraper son train, et ensuite les cheminots polonais lui ont dit que c'était pour être exterminé qu'il courait, alors il s'est enfui. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit exactement, les cheminots polonais? Quel genre de phrase? Est-ce qu'il peut dire la phrase exacte? Il s'est dit qu'il est un homme, il est bien qu'il peut dire en anglais. Il s'est dit qu'il parle allemand. Il s'est dit qu'il parle allemand. Il s'est dit qu'il était dans cette maison. Avant il y avait une autre maison et cette maison a été construite en 1940. Ah bon, mais je voudrais savoir une chose, est-ce qu'il peut raconter, comment ça se passait, donc il habite Emalkinia et on le convoque pour conduire un train de déporter, par exemple, je voudrais savoir, est-ce que M. Gafkowski peut décrire comment ça se passait, donc il est ici chez lui à Emalkinia, et on le convoque, soit pour Varsovie, soit pour Bialystok, pour aller conduire un train de déporter. Comment ça se passe, comment va-t-il là-bas, est-ce qu'il y va avec sa locomotive, est-ce qu'il transporte là-bas les wagons vides pour qu'on les remplisse sur place, ou est-ce que les wagons sont déjà là-bas, qui le convoque, enfin je voudrais connaître un peu tout le détail du processus. C'est même administratif. C'est-ce que... Alors, je dis que ça se passait tout à fait normalement. C'est-à-dire, chacun recevait ce qu'on appelait itinéraire, en allemand ça s'appelait pareil CETEL, et alors ils se rendaient là où ils étaient convoqués. Ils allaient comment là-bas, là où ils étaient convoqués ? C'est-à-dire que vous êtes là-bas donc, paquet de l'ocomotivre, avec leurs opérats ? C'est-à-dire que les opérces de l'ocomotivre sont toujours les mêmes, alors ce sont les reccomoés, les reccomoésseurs étaient toujours les mêmes. Le locomotive était toujours la même mais les wagons n'étaient pas vides, il y avait une marchandise qui transportait là-bas et après on leur donnait des faux numéros comme quoi ils transportaient une marchandise tandis que cette marchandise c'était des hommes. C'était des juifs. Et à ce moment-là, le transport en route, c'était des gens. Oui. Si je comprends bien, il partait avec sa locomotive et il traînait derrière lui des wagons avec des marchandises normales. C'est-à-dire que quand vous êtes venu à Białegostock, vous êtes venu à la locomotive et à l'intérieur des wagons avec les wagons? Oui. Oui, mais c'est-à-dire que les gens sont venus, parce que les gens sont venus, parce que les gens sont venus dans ces mêmes wagons ou ils attendaient déjà dans d'autres wagons? Non, ils attendaient déjà dans d'autres wagons. Et alors, pour le retour, au moment où ils transportaient les juifs, on leur donnait une fausse identification. C'est-à-dire, quand ils arrivaient, ce sont des fausse numéros. Est-ce que M. Gawkowski, quand on le convoquait, quand il quittait Malkinia pour aller à Bialistoc, pour ramener un convoi de juifs, est-ce qu'il savait ce qu'il allait trouver, est-ce qu'il savait ce qu'il allait emmener? Est-ce qu'il s'est dit, quand il s'est passé de Malkinia, est-ce qu'il s'est passé dans la route ? Est-ce qu'il s'est passé dans la route ? Non. A quel moment est-ce qu'il savait ? Quand est-ce qu'il s'est passé ? Quand il s'est passé dans le poisson. Seulement au dernier moment, quand on accrochait ces wagons à la locomotive. Et si c'est un transport, est-ce qu'il s'est passé ? Il y avait plusieurs convois qui attendaient la gare. Oui, parce que quand on lit les ordres de mission des trains que les nazis appelaient les trains juifs ont une appellation spéciale. Sondertsu, train spécial. Est-ce qu'il s'est passé ? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il s'est passé ? Oui, c'est vrai. Non, non. Donc il partait pour Bialystok, il arrivait là-bas, mais est-ce qu'il savait qu'il y avait une bonne probabilité, si je puis dire, pour qu'il revienne avec un train de juifs ? Mais est-ce que vous pouvez vous attendre, que quand les deportations étaient très fortes, vous vous pouvez vous attendre ? Non, non. Non, non. On peut passer à toi. Non, 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 parce que, il y a différentes trains qui circulent à plusieurs trains. Est-ce qu'on peut décrire comment ça se passe ? Il arrive à Bialystok. Donc, alors, à quoi ça se passe ? Il a part de Bialystok ? Oui. Et, pardon. Il y a par de l'exempleur, il y a de l'exempleur, on est de l'exempleur, on est de l'exempleur, on est de l'exempleur. Dispozitor, je vous dispozit, je vous dispozit. Ils ont tous les mèli, comme on dit par-wos-owni, ils ont l'honneur, ils ont l'honneur. Je vous dispozit, je vous dispozit. I je vous dispozit, je vous dispozit, je vous dispozit dans le małkini de Bailegostok. On a eu un voceau pour ça. C'est comme ça que j'ai fait pour lui. Je dirais. C'est comme ça que j'ai eu. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils arrivaient par exemple à Varsovie. Ils conduisent leur locomotive jusqu'au dépôt. Là, ils la nettoyaient. Ils prenaient du charbon. Et ensuite, le chef de service regardait. Ah bon, vous êtes venus de Maokinien. Bon, alors j'aurai un convoi pour vous. Ça se passe comme ça. Maokinien, c'est vraiment la porte à côté de Treblinka. Tak, bon, Maokinien. Bon, alors on leur dit donc j'ai un convoi pour vous. Alors qu'est-ce qu'il fait là? No, et quand ils disent qu'ils ont un transport pour vous, qu'est-ce qu'il se passe? Oui, c'est-ce que ça se passe, comme ça se passe, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce pas-ciel. C'est-ce que c'est-ce qu'en Poles-C'ciel, c'est-ce que c'est-ce pas-ciel. C'est-ce pas-ciel, c'est-ce-ce pas-ciel. J'ai eu les ai, ils me regardaient les déchets... C'est-ce que je ne sais pas, il y a pas d'essayons en les déchets, mais il y a des déchets. J'ai eu l'en a-tend, et ils m'a demandé de prendre des déchets, et comme ils se prenaient, tous ceux qui demandent de cette déchets, pour déchets, à Kawcommer de déchets, et ça va bien sûr ! Ils ont à tous les déchets. Alors voilà... Ils voyaient ce qu'ils étaient les déchets, dans celui des juifs quand on accroçait les wagons dans leurs locomotifs. Ils avaient des gens très sereux. Il y avait du tout, il y avait des billiards, Est-ce qu'ils les voyaient monter dans les wagons ? Est-ce qu'ils les voyaient monter dans les wagons ? Est-ce qu'ils les voyaient dans les wagons ou non ? Non, ils étaient déjà 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 déjà. Mais j'ai vu que j'ai vu dans les portes polé, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu de loin à Bialystok comment on les mette dans les wagons, comment on les frappait cruellement. Il a vu ça à la rampe. À Bialystok. Qu'est-ce qu'il veut dire de loin ? De loin ça veut dire quoi ? Il était sur sa sur sa locomotive ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il veut dire de loin ? Qu'est-ce qu'il veut dire de loin ? Et la rampe, c'est qu'il veut dire de loin. Et la rampe, c'est qu'il veut dire de loin. Leur locomotive se trouvait par exemple au début de la gare, là où la gare commençait, et la rampe se trouvait beaucoup plus loin. Alors ils étaient sur sa locomotive et ils pouvaient voir de loin ce qu'il se passait à la rampe. Non, je ne sais pas, mais 300, peut-être 400 mètres, peut-être 200. Je ne peux pas maintenant le définir de plus près. Mais j'ai vu que le transport a été un peu plus loin. Il l'a vu, parce que justement on préparait le convoi suivant. C'est ça oui. 60 wagons ça fait combien de mètres ? 60 wagon, ça fait combien de mètres ? 60 wagon, mais ça il est peut-être combien de mètres ? 60 wagon, parce que je ne saisis pas, je sais pas, Il faudra le mesurer, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. 15, 20, il faut que je sache. Est-ce que M. Gawkowski peut dire, et je sais que ce n'est pas facile, mais essayer de décrire comment on se sent quand on est sur une locomotive et qu'on traîne derrière soi 60 wagons de juifs serrés comme des harans, puisque c'est sa propre expression, condamnés à mort, dont on sait que dans les heures qui viennent, ils seront exterminés dans les chambres à gaz de Treblinka et changés en fumée. Est-ce qu'il peut dire quel effet ça fait, comment on vit ça, comment ils vivaient cela ? Est-ce que M. Gawkowski peut dire, comment on peut dire, comment on peut dire, c'est très difficile, quand on se trouve dans le locomotive et conduit, dans le transport, dans lequel il y a plein de Jadis, qui, comme vous le savez, sont entrés dans la Treblinka et en très 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 longtemps, ils ont dû se mettre dans la Dym. Est-ce que peut dire, comment on peut dire, comment on peut dire, comment on peut dire, C'était très très difficile à vivre justement. C'était très difficile pour lui, mais il dit qu'il faut dire que les Allemands lui donnaient aussi bien qu'à ses camarades de la vodka pour qu'ils boivent, parce que sans avoir bu, on n'aurait pas pu y accéder. Parce que même cette odeur est insupportable. Quel odeur ? Il ne sait pas définir quand le bois brûle, c'est autre chose, tandis que là c'était du brûlé extrêmement pénible à supporter. Non, 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 je ne comprends pas du tout. Je parle des trains qu'il conduit entre Bialystok et Treblinka, entre Varsovie et Treblinka. Je ne parle pas de corps qui brûle. C'est vrai. 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 Il y avait toujours des ordres avec leurs armes braquées sur eux. Sur eux ? Et vous donnez le alcool quand ? Ils ont donné le alcool, il y a une première première première, ils ne payaient pas, parce que, non, non, ils ne allaient pas, parce que quelqu'un, comme ça dit, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y avait une sorte de prime, et cette prime, justement, on leur a été donné, non pas en argent, mais en alcool, et ceux qui travaillaient sur d'autres trains ne recevaient pas cette prime en alcool, ça veut dire que, quand ils conduisaient des trains de déportés, ils avaient droit à une prime spéciale en alcool. c'est-ce que quand ils conduisent des trains, c'est-ce que les gens conduisent des trains, c'est-ce que les gens conduisent des trains ? Non, au-dessus de la rue, il y a quelque chose ? C'est-ce que les gens m'autres quand… C'était quoi, le g Lucien? C'est-ce qui, ce Vanguard avec ça ? – La voix. Ça ou— — C'est-ce que tu as-tu c'est quoi ? Tu n'as jamais été pire ? Non ! Il n'a jamais été pire ? Il n'a jamais été pire ! Quand on a tout le monde, il n'a pas été pire, il n'a pas été pire le n'y a pas de plaisir. Non, il n'était jamais ivre. C'était fait pour diminuer l'impression et puis on sentait moins cette odeur. Mais est-ce qu'entre Bialystok et Treblinka il sentait de l'odeur ? Mais est-ce qu'il y a Bialystok et Treblinka il y a aussi quelque chose de sentir ? Między Bialystok et Treblinka ce n'est pas. Non, entre Bialystok et Treblinka ce n'est pas. Mais à Maucinia C'est une autre affaire parce que le problème se posait quand il était chez lui au repos, le problème de l'odeur, ce n'est pas seulement quand il conduit les trains. Mais à Maucinia c'est une question, c'est une question. quand on train derrière soi, 60 wagons plein de juifs ont donné à mort. On a envie d'aller vite ou d'aller lentement ? Si, quand il se passe, il y a 60 wagons avec des jeunes ou de la mort ? Il y a une chance de aller vite ? Oui, il y a une chance de aller librement de sortir. On aimerait conduire ce train le plus lentement possible pour donner la possibilité de se fuir aux gens qui s'y trouvent. Oui. Mais si, quand il y a un gestapo sous la tête et avec une brosse dans la tête, on sait que il y a un gestapo juste derrière toi et une arme sur toi on va aussi vite qu'on peut ? On a essayé de les tromper. Mais on a essayé de les tromper. Il faisait des combines pour aller plus lentement. Il faisait des combines pour aller plus lentement. Il disait que ça ne marchait pas ou bien qu'il était en panne. torturait les gens davantage ? Est-ce que le plus lentement ça n'était pas d'une certaine façon torturait les gens davantage ? Tu penses, qu'il ne signifie pas que les gens se torturaient plus tard ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne peut pas le dire. Ce que les gens ont senti, je vous l'ai remarqué. Il peut s'imaginer très bien ce que ces gens devaient sentir. Mais les étrangers ne savaient pas les juifs. Les étrangers ne savaient pas. Est-ce qu'il entendait des cris derrière sa locomotive ? Ah, mais sans doute C'est vrai que les locomotives se demandaient de l'eau. Ils demandaient de l'eau. Ils demandaient de l'eau. Ils demandaient de l'eau. Pendant que le train roulé, j'entendais des cris. Ah, sans doute. C'est des cris qui couvraient le bruit de la vapeure, le bruit des pistons, des biels. C'est-ce que ces cris sont les pluses que les hautes ont été créés. Les cancers sont les plus grands qui l'aident par la locomotive? Oui, C'est-ce que les gens on les entendrait très bien. On les écoute très bien. Les écoutaient très bien. Et qu'est-ce que les gens criaient ? Ces cris avaient... C'était des gémissements ? Ou c'était des appels ? Des demandes ? Il y a eu roulé ? Réalisé, j'ai pas pu dire. Je vais vous dire, je vais vous dire. Mais dites-moi, ils étaient quand même obligés de respecter un plan de marche, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un train. Il y a des... Il y a des vites imposées selon le profil de la voie. Każdy pociąg, évidemment, il faut prévoir certaines marches, ce qui est déjà prévu. Oui, évidemment, il y a des choses qui peuvent respecter. Parce que d'après tous les récits de déportés qui ont survécu, il n'y en a pas tellement, ils disent tous que c'était des convois extrêmement lents, enfin des convois qui s'arrêtaient tout le temps pour céder la place à d'autres trains, à des trains militaires, à d'autres trains de passagers normaux, etc. D'après les récits des gens qui ont survécu, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Tous disent que ces convois étaient très très lents, qu'ils s'arrêtaient tout le temps sur des voies de garage pour céder la place précisément à d'autres convois qui avaient priorité, des convois militaires, des convois de passagers normaux, des convois de blessés de la Wehrmacht, etc. Et tous insistent sur la longueur extrême de ce voyage vers la mort. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quand les Russes ont commencé à contre-attaquer, alors il y avait des convois militaires et alors il arrivait que les convois avec des Juifs attendaient, mais seulement à cette époque-là. Mais oui, ça vient peut-être de ce que les convois que M. Gavkovski a conduits, finalement, tout ça s'est passé sur des distances relativement courtes, parce que l'histoire de Treblinka, c'est combien de kilomètres ? Peut-être que c'est parce que les transportes, les transportes, qui ont conduit, ne sont pas très longues pour passer. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a des kilomètres entre Biales-Stachy et M. Gavkovski ? 96 km. 96 km. Oui, et Varsovie, Treblinka ? 86 km. 86 km. Ça dépend de quel gare de Varsovie. Donc c'est très cool. 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 Oui, c'est très cool. Oui, c'est très cool. C'est sûr. Est-ce qu'on s'habitue à ça ? À la fin des convois de Juifs ? C'est-ce que le fait qu'un homme peut-être conduire ces transportes, ces Rédiens, ils peuvent se prévouer ? Non, je suis très bien. 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 Il savait que les êtres qui se trouvaient derrière lui étaient des humains comme lui. Et ensuite ils étaient aussi conscients qu'une fois les Juifs liquidés, le tour des Polonais viendra. Ah oui. Et ils ne comptaient pas avec les Polonais non plus. Il increases 8 species qui depuis des Et ils ne comptaient pas pour l' kali Scotiat tous les 보� ». A Discover Those techniques. Est-ce qu'il y avait une possibilité de refuser ? J'aurais mal à seentar pour le tirage? Je suis très bien. L'avré, même si j'en av framework器 non plus l'million de br Sinne des volumihin. Est-ce qu'il y avait une possibilité de refuser ? C'est-ce qu'il y avait une possibilité de refuser ? Si on avait refusé, bien sûr ça équivalait à la mort. Refuser, dire que je n'ai pas envie de faire ça, ça équivalait absolument à la mort ? Absolument, ça n'a pas de problème. Sans aucun doute. Ils s'étaient à Treblinka, parce qu'ils pouvaient se retrouver très bien au camp de Treblinka, même son cousin, écoutez-vous, qu'ils pouvaient se retrouveraient en fare ? C'était le camp de C książl. Mais c'était le camp de C procedure ! C'était le camp devie cl Buddy était dans 2 camps de JavaScript, A Malkinia par exemple, il y a eu combien de conducteurs et de chauffeurs de locomotives polonais qui ont participé à ça ? A Malkinia par exemple, il y a eu combien de conducteurs et de conducteurs qui ont dû conduire à ces voitures ? C'est seulement le conducteur et le conducteur et le conducteur et le conducteur. Mais il y a combien de conducteurs ? Deux. Deux. Deux, c'est-à-dire deux. Deux, c'est-à-dire deux. Sur chaque train de ces quatre. Je me demande parmi les conducteurs et les chauffeurs de locomotives du dépôt de Malkinia combien est-ce que tous participez normalement à ça ? C'est-à-dire qu'il a l'air de dire que après tout c'était... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire. Oui, ce que je veux savoir, c'est ça, bon... Combien de cheminots du dépôt de Malkinia, conducteurs de locomotive et chauffeurs, ont participé à cette tâche ? Sous-à-dire qu'il n'est pas tous ces équipés ? Toutes les équipes ? Oui, oui. Donc, comme dans le Treblince, il y a des équipes de l'équipe, les équipes de l'équipe, mais ils ont été ensuite changé. Dans le plan, comme moi, je suis là-bas, et le plan de l'équipe, c'est que les équipes de l'équipe, comme ça, de l'équipe de l'équipe, c'est-à-dire les trains qui n'étaient pas prévus. Alors, il y avait un horaire de train prévu. Oui. Et là, ces équipes pouvaient se renseigner, n'est-ce pas, où elles allaient aller, et quoi faire. Mais, le plus souvent, il y avait aussi ce qu'on appelait un plan sauvage, comme ça, c'est une traduction littérale, c'est-à-dire les trains qui n'étaient pas prévus. Oui. Alors, très souvent, justement, on leur disait d'assurer le service de ces trains qui circulaient en dehors de l'horaire. C'est-à-dire des trains qui étaient illégaux, pratiquement. C'est-à-dire des trains qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire des trains qui n'étaient pas prévus. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire. Les trains qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire des trains qui n'étaient pas prévus. En ce qui concerne les trains militaires, c'est aussi en dehors de l'horaire. C'est-à-dire des trains. C'est-à-dire des trains. C'est-à-dire des trains de temps et cũng a pour les trains. Oui. Trop d'affaires quantifiants ont de l'attention. On a disargu écrivait à une heure d'année. C'est-à-dire des trains. On a écrivait en trois heures. 11 heures du matin ou du soir ? Non, pas jusqu'à 11 heures, ils attendaient pendant 11 heures. Ah pendant 11 heures ? Oui. Ils attendaient où ? Chez eux ? Où est la gare ? Au dépôt. Au dépôt. Et après la 11e heure, ils pouvaient partir. C'était la réserve. Vraiment la 11e heure. Mais est-ce que pendant toute cette période, il est arrivé à M. Gawrkowski de piloter des trains de passageurs normaux ? C'est-ce que vous avez été dans les trains de passageurs normaux ? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Sur la même ligne. Les trains de passageurs de l'Occupation étaient très peu. Il était pas de minimum. Ces trains, les trains de passageurs de l'Occupation. Mais est-ce que vous avez été dans les trains de passageurs normaux ? Non. Dans l'Ostroïnque. Non. Il allait à Ostromenca. Mais est-ce que, je voudrais savoir une chose, est-ce que pendant toute la période de l'extermination, c'est-à-dire pendant toute la période de l'existence opérationnelle, si je puis employer, du camp de Treblinka, à savoir de juillet 1942 à août 1943, est-ce que les trains de passageurs ont continué à passer en gare de Treblinka ? Oui. 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 Il y avait, si ces souvenirs sont bons, deux ou trois trains de passagers sur 24 heures. Qui passait ? Qui passait ? Qui passait, oui. Est-ce qu'il arrive que ces trains de passageurs traversent la gare de Treblinka au moment où des convois de juifs étaient là en attente ? Est-ce qu'il arrive que des trains de passageurs traversent la gare de Treblinka ou si arrêtent, parce qu'après tout c'était une station comme une autre, une petite gare comme une autre, au moment où des convois de juifs étaient là, en attente, en attente de leur transport vers le camp. Est-ce qu'il arrive que les trains de passageurs sont passés dans la gare de Treblinka ou s'arrêtent, parce que c'est une station normale comme tous les autres, pendant que les transportes de juifs attendaient pour les trains de passageurs dans la gare de Treblinka ? Non ! Non. Le transporte de personne, proszę Pani, est venu à la gare de Treblinka. Alors les trains de passagers circulaient sur la voie principale tandis que les convois de juifs étaient arrêtés sur des voies de garage ou sur une voie où ils ne dérangeaient pas d'autres trains. Non, mais je n'ai pas parlé de dérangement, j'ai demandé simplement si ces trains de voyageurs normalement croiser les trains de juifs en attente dans la gare de Treblinka ou bien s'arrêter pour laisser descendre leurs propres passagers au moment où les convois de juifs y étaient. O.S.: Chodzi o to czy te pociągi zatrzymały się czy nie mogły przejechać dlatego, że były tam transporty Żydów czekające na wejście do obozu w Treblince. Chodzi o to czy te pociągi przejeżdżały czy pasażerowie z nich wychodzili wtedy, kiedy na tych bocznych torach stały oczekując na wjechanie do obozu w Treblince transporty Żydów. Proszę Pani, je vous vous dis que je vous dis que c'est un petit tour, le tour était de la tour, mais ici, dans les tournées, c'est un autre 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 tour, c'est un autre tour. C'est un tour qui était né, mais c'est un tour sur, mais c'est un tour de la tour. Il dit qu'il y avait un embranchement, une voie de garage, où les trains de juifs étaient arrêtés, donc c'était très indépendant, la voie principale de cette voie. Je ne comprends pas du tout ma question. Cette voie de garage, elle était à combien de mètres de la voie principale? Et à quelle distance vous avez-vous été le plus grand de la voie ? Je ne suis pas vraiment grand de la voie. Je sais pas, parce que les déjeux de la voie, c'est encore plus près. Mais de la voie ? Mais du tout le temps. Mais de la voie, de la voie. Mais de la voie, c'est plus de la voie. Oui, c'était 6 mètres. Oui, c'était 6 mètres. A ici, dans la station de Trebline, c'est beaucoup plus large, parce qu'il y avait quelques tours. C'était 20 mètres, et plus large dans la station. Plus large. Et puis, c'est plus large, c'est plus large. Il explique que la gare de Trebline, cette voiture était plus grande qu'à côté du camp. C'est ce qui veut dire que tout le monde n'est pas de fait. Pas de plus. C'est le cas. C'est ce que j'ai voulu établir. Oui, c'est possible. C'est ce qui veut dire que tout le monde C'est ce qui veut dire, tout le monde, et finalement, savaient tout ce qui se passe. T'as vu que tous les gens savaient, ce qu'il se passe. Peut-être, peut-être que les autres gens ne le connaissent pas, mais ils le connaissent pas. Le plus souvent, on le savait. On savait. On savait que ces filles qui étaient là, tendaient d'être... On savait que dans ces environs, tout le monde savait ce qui s'est passé. Tout le monde savait ce qui s'est passé. Et on savait... Est-ce qu'on peut parler de l'odor, puisqu'on a parlé du talent? A... Mówił Pan o zapachu. Czy może Pan coś powiedzieć więcej? ...o tym zapachu, który... ...qui vous y pouvaons? Prz-puh, oui, mais... No, je comprends... Oui, wie Panie, c'est que ce serait en fait. Oui, parfaitement. Tu sais plus l'odor d'à la Sharon. Donc ça va être... Est-ce qu'il peut-être décrire ce l'odor, la définir? Peut-être que ça pourrait ressembler un peu à un cadavre en décomposition. C'était le cas, mais l'odeur elle venait jusqu'ici à Malkinia ? C'était toujours la même odeur pendant toute la période ou est-ce qu'il y a eu des odeurs différentes ? Est-ce qu'il y a tout le monde était le cas ? Non, c'était toujours le cas. C'était toujours pareil ? Le plus important c'était le matin quand il y avait la rosée et le soir aussi quand il y avait la rosée. Pourquoi, pourquoi ? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas de la rosée ? Je pense que c'est le cas de la rosée, je pense que c'est le cas de la rosée, je pense que c'est le cas de la rosée. Oui, cette odeur, ça suivait la rosée, que c'était plus facile. Est-ce que ça ne vient pas plus tôt que la rosée de la rosée, la rosée du matin ou la rosée du soir, l'odeur ne peut pas monter et l'odeur au contraire… Est-ce que c'est le cas de la rosée du soir, c'est le cas de la rosée du soir ? C'est mon avis. J'ai une chose que je ne comprends pas très bien, madame a parlé d'odeur de charogne en décomposition et tout à l'heure lui a parlé, monsieur Gafkowski, d'odeur de chère brûlée, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pasné, si c'est bon ? Et tu peux te dire que ces deux odeurs pourraient être parfaites. Oui, parfaites. Parce qu'à ce que je sais il y a eu une période à Treblinka, il y a eu une période dans laquelle on a enterré les juifs gazés dans d'immenses fosses communes et à une deuxième période pendant laquelle on a ouvert ces fosses à partir du moment où les nazis ont voulu supprimer les traces de l'extermination et on a érigé des bûchers géants et interminables puisque ça a duré des mois on a brûlé la charonne si je puis dire Według tego co pan wie to były w obozie w Treblince dwa okresy to znaczy okres pierwszy kiedy trupy po prostu chowano do olbrzymich dołów olbrzymich wspólnych dołów a potem kiedy chcieli już zastrzec ślady zbrodni to palono ciała na olbrzymich stosach tak ale to był wykopany proszę panią głęboki rów ten rów to miał jakieś 15 metrów szerokości nie mniejszy bo tam no może 15 przesadzam ale mniej więcej około tego będzie i wał usypany nie to że rów jeszcze ale jeszcze i wał był usypany do góry proszę panią że tam dwutorowa kolejka taka była proszę panią i tam bez przerwy tylko wózki chodziły i jakby na zmianę tylko się mijały proszę panie A więc on mówi o tym, że dziewczyny jest to wokół mamy rosyjko 100 dolarów. A więc nawet i wody są trochę... tak tylko na górze, będzie nawet bardzo wyspy. Il y avait des wagonettes qui étaient toutes les temps. Oui. Une rondeur, par exemple. Ils avaient des wagonettes. Comment est-ce que vous pouvez vivre le jour et le nuit dans ce temps-deur ? Comment est-ce que vous pouvez le garder ce bruit ? Monsieur, un homme, à la parole, c'est... Mme Gawrowski, vous pensez. C'est quoi, madame Gawrowski ? Je veux dire la vérité, si on y allaitait, il fallait qu'on boire. Il n'a pas été obligatoire, il n'y a pas pu manger. Ici, à Malkinia, il y a l'odeur qui existe aussi. Et ici, à Malkinia, il y a l'odeur qui existe aussi. Il dépend de l'autre côté, il y a l'odeur. Il y a combien de ans, monsieur Gawkowski? Il y a combien de ans? J'ai presque 20 ans. Il y a presque 20 ans. C'est 17 ans. Quel âge a été, monsieur Gawkowski? Qu'est-ce qu'il y a les filles ? C'est pour ça qu'il se rappelle bien ce qui s'est passé à cette époque. Bon, alors puisqu'il se rappelle... Bon, alors puisqu'il se rappelle... Maintenant il n'a plus cette mémoire. Oui, il a une excellente mémoire. Ce n'est même pas de la mémoire qu'il a l'impression qu'il revit cela, dit lui. C'est plus de mémoire. J'ai l'impression que, comme vous parlez, tout le monde passe à nouveau, ce que vous voyez. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vous présente tout le monde, comme je le vois. Oui, c'est comme il voit tout ça maintenant. Ça se passe dans sa tête. Je me souviens, comme le transport de la Grèce, de la nuit, je me souviens, je me souviens, quand j'ai eu l'impression que, j'ai eu l'impression que le gendarme a eu l'air a eu l'air, et il s'est passé à un tender, où il y a eu l'air, où il y a eu l'air, et il voulait voir, ce qu'il y a eu l'air, ce qu'il y a eu l'air. Alors, par exemple, je me souviens, ce premier convoi de juifs grecs. Il y avait un jardin, qui a monté sur leur locomotive, et puis sur le charbon qui se trouvait, et ils voulaient voir ce qui se passe là-bas. Là-bas où ? Il y avait encore une autre palissade. On y arrive. On y arrive. On y arrive. Alors, alors... On y arrive maintenant. On y arrive maintenant. On y arrive. à la deuxième phase de son activité, d'après ce que j'ai compris, il a non seulement conduit les trains des lieux d'origine de la deportation à Treblinka, mais également de la gare de Treblinka à l'intérieur du camp. Et donc, on y arrive maintenant à ce deuxième question. Vous avez conduit ne pas seulement des lieux d'entreprends. Et aussi, et ici, la deuxième phase, c'est de Treblinka, le train d'entreprendre, à l'obozu. Oui, exactement. Oui, exactement. Une question, est-ce qu'il a souvent fait ? C'est-ce qu'il a souvent ? Parcement. Oui, c'est vrai. ... 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 J'ai rejouillé dans les autres voitures, mais c'est important. Quand quelqu'un s'est faite, il faut aller, il n'y a pas de langue. Oui, bien sûr, il y a aussi d'autres trains, il manque de personnel, etc. Je pense qu'il n'a pas très bien compris qu'il s'agissait de ce transport entre la gare et le temps. Alors, on s'entend bien, est-ce que entre la gare et le temps, il a en effet conduit les wagons deux fois chaque semaine pendant toute la durée de l'existence du temps ? Alors, posez la question aussi précisément et aussi simplement. Si on se trouve, c'est de conduire de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité, est-ce que vous avez fait deux fois par semaine ? Si on a fait le plan, c'est le plan. Le plan, c'est le plan, c'est le plan, c'est le plan. C'est le plan, c'est le plan, c'est le plan, c'est le plan. En tout cas, il a conduit des wagons de la gare de Treblinka à l'intérieur même du camp. En tout cas, il a conduit des transports de l'invité 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 de l'invité. Alors, un train de 60 wagons... C'est comme ça se passe ? Et comment ça se passe ? Parce que le transporte d'invité de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité... Des changements de l'invité de l'invité de trois fois, il s'est fait plus la locomotive aux vices. Alors on prendait chaque fois 20 wagons et la locomotive bien sûr. Il s'est passé ? Oui, bon, entre la gare et la rampe où les gens étaient débarqués à l'intérieur du camp il y a combien de kilomètres ? Il y a combien de kilomètres il y a combien de kilomètres il y a combien de kilomètres ? A peu près 6 kilomètres. Donc, je veux dire, un convoi de 60 wagons, ne tenait pas à l'intérieur du camp. C'est-à-dire qu'on scindait le convoi en trois. Oui, c'est ce qu'il a dit, on le divisait en trois. Et alors, ceux qui, les 40 wagons qui n'entraient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils attendaient où ? A ce qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu des wagons qui étaient débarqués ? C'est-à-dire qu'ils étaient débarqués à la gare de Treblinka. Ils voient comme ça ou ils ne voient pas ? Pas juste cellulette. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ça c'est la gare de Treblinka et ici tu l'as dit. Le centre de Treblinka est ici. Ici, oui. Il arrive et... Voilà, la rampe. Voilà la porte, la porte. C'est la porte. C'est la porte. Et puis la rampe. Et puis la rampe. Donc, demande lui qu'est-ce qui est le plus pénible ? Tirer des wagons de juifs ou les pousser ? C'est plus facile. 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 Il ne comprend pas très bien ta question. Ma question elle est... Elle est simple. Il demande qu'est-ce qui est peut-être pour lui le... Le moins difficile ou le plus facile ou le moins dur puisqu'il dit que c'était moralement très très difficile. De voir les juifs derrière lui quand il les a mené à Treblinka ou de les avoir devant lui quand il les poussait. C'est plus facile. C'est plus facile. Le plus de jesps par rapport au filtre au filtre. C'est plus facile. Très bien que ces gens étaient destinés à la mort. C'était la fin. Oui, c'était la fin. Oui, c'est la fin. Ils le savaient avant aussi quand ils le disent. Oui, mais… Mais oui, mais ce... quand les voitures sont arrivées dans le domaine de Treblinka de Białegostock ou de Warszawa Oui, bien sûr, on le sait. 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 Oui, bien sûr, on le sait, que ces gens devaient être exterminés. Non seulement je le sait, mais aussi les autres étaient tâches. Oui, il faut le seul avertir ces gens. Il y a d'autres personnes. C'est toujours des hommes. C'est toujours un homme. C'est toujours un homme. C'est toujours un homme. C'est un homme comme moi. Est-ce qu'un juif n'est pas un homme ? Il est aussi bien que moi et d'autres. C'est une question. J'ai oublié de lui demander les locomotives qu'il utilisait pour conduire les trains de déportés. Qu'est-ce que c'était comme type de locomotive ? Qu'est-ce que les locomotives sont utilisées pour transport de déportés de déportés ? En Trebline, en Trebline, il y avait seulement TP2. TP2 ? TP2. C'est le seul type de locomotives ? Oui. L'autre côté de déportés. Oui. Pour l'autre côté des locomotives, on n'est pas un homme. Oui. Oui, on n'est pas un homme. Et puis, vous avez des fesses de la vie ? Ou maintenant, vous pensez que vous avez des fesses de la vie ? Oui, ça lui est arrivé plus de fois. Oui, ça lui est arrivé plus de fois. Vraiment plus de fois. N'importe quand ça se présente. Comme je suis là et je le vois. Parfois il me semble qu'il se trouve là-bas et qu'il regarde tout ça, qu'il le voit. Alors, qu'est-ce qu'il a vu ? Il peut nous dire maintenant ? A tu, peut-être que vous pouvez vous dire ce que vous voyez ici ? Non, je ne suis pas très orienté ici, mais en tout cas, les pompiers, c'est bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que c'est, cette porte aussi. Alors, il est là avec sa locomotive, les 20 wagons sont devant lui, il est arrêté. Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il voit ? Il est là-bas, avec sa locomotive et il est là-bas, les 20 wagons sont devant lui. Non, il est toujours, après une petite porte. C'est toujours avant et jamais après comme je dis, les wagons sont devant lui. Oui, oui. Je dis bien, les wagons sont devant lui. Et quoi vous voyez, ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il voit ? C'est-ce qu'il voit ? C'est-ce qu'il voit, quand on ouvrait les wagons, c'est plus les allemands qui s'occupaient des juifs, c'était des groupes de juifs, d'autres juifs. Qui étaient des services, des commandos de juifs. Des commandos de juifs, oui. Des maggots de juifs, c'est plus décy대, il se coucherait deconstruire des spécialistes au Passite. Je me souviens de la chambre, je me souviens de la chambre. Il a dit que les femmes et les enfants sont en un côté, et les hommes sont en un côté. Alors ensuite il y avait encore une palissade, il y avait encore une porte et dans cette porte se tenait un juif qui avait un brisard bleu et il a dit que les enfants et les femmes vont à gauche et les hommes à droite. Ici. Oui. Non, non, non. Mais combien de temps il restait avec ce locomotive à l'intérieur ? Je vous en prie. Je vous en prie. C'est très dur. Mais combien ? D'une demi-heure. Je vous en prie. 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 Pour qu'ils ne sont en plus ou en plus. Comme lui disait son beau-frère, les chambres se trouvaient plus loin. Bien sûr, il pouvait voir des bâtiments, mais il ne savait pas où étaient installées les chambres à gaz. Je vous en prie. Est-ce que vous savez que vous êtes très près de la rampe ? Est-ce que vous connaissez des SS allemands du camp ? Oui, c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin, derrière la palissade, derrière la deuxième palissade. C'est pas du tout loin. Est-ce que vous connaissez des SS allemands du camp ? Est-ce que vous connaissez des SS de SS à quartier ? À mon ordre ? On connaît un commandant St disco ? St gigante ? Qu'est-ce que ça ta voir ? Light at elite ? Oui, il m'a vu des propres lieux, quand les convois arrivaient, en principe, il était là. Une couleur canadienne. Une couleur crème. C'est une couleur crème. C'est une couleur crème. Il en connaissait d'autres, à part Stengel. S'il venait deux fois ou trois fois par semaine, pendant un an, il a dû... Parce qu'il y avait des SS qui étaient là, qui surveillaient le département. Il connaissait aussi celui qui était l'adjoint du commandant et qu'on appelait Lalka, c'est-à-dire Poupée. Oui, oui. Il se promenait toujours avec un chien. Parce que Stengel, il a toujours dans la couronne. C'est vrai que c'est l'autre côté de l'autre. C'est vrai que c'est l'autre côté de l'autre. C'est celui qu'on appelait la Poupée. On peut le comprendre, parce qu'il était beau garçon. Il se promenait avec un chien. C'est pareil de l'autre côté de mon chien. Il se ressemble à ceci. Est-ce que vous vous souvenez de l'Ukrainien? D'accord. Vous savez que ces Ukrains... Oh! C'est l'autre côté de l'autre. Je me souviens de l'autre. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Est-ce que vous parlez quelque chose avec les SS ou avec les Ukrainiens ? Avec les Ukrainiens ? Oui, avec les Ukrainiens, oui. Pourquoi ? Mais au sujet de cette mordion, ce n'est pas. Mais jamais il ne parle pas sur les terminaisons. Parce qu'on avait peur. Qu'est-à-dire ? Quel type de conversation ? Oh, vous vous parlez aussi. Ils voulaient, qu'ils vautent, chocolat, liqueur... Ils voulaient le rapport de la vodka, du chocolat, des liqueurs... Ils ont demandé ça à eux ? Ils ont demandé ça à eux ? Ils ont bien dépensé ? Ils ont demandé ça à eux ? Oui, oui. Et qu'est-à-dire ? Et qu'est-à-dire que les choses ? Et qu'ils donnent dans les chances ? Qu'est-à-dire que les choses ? Pour ça ? Ils donnent dans les argentins et l'eau. Et les argentins et l'eau. Et les argentins et l'eau. Je me souviens, je me souviens, quand j'ai eu un peu à l'ukrainienc dans le parobus, je ne savais pas, de quoi se trompe. C'est quoi ? Je me souviens, je me souviens, je me souviens et la Je me souviens et l'eau. Je me souviens, je me souviens et bébé de l'eau. Je m'en suis dans les étudiants « Le gâteau de ces papiers, comme je m'oblite, c'était 1200$ et 4000$, et les polémicaux émissions. Alors, une fois par exemple, il était sur ce locomotive, un ukrainien vient le voir et il lui dit un Russe, « Vodka, tu as de la vodka?» Au début il avait peur, mais ensuite il a compris de quoi il s'agissait. Alors, justement, il avait de la vodka sur lui et il lui a donné de la vodka, et l'autre a pris plusieurs billets de banque qu'il avait dans sa poche et il lui a donné. Et après il n'a pas pu lui croire à ses yeux parce qu'il y avait 1200$, 400 marques, sans parler de l'argent polonais. Eh bien, petite fortune, non? C'était la fortune, non? Oui, oui, mais, la fortune, mais c'est très facile, mais c'est facile, pour les cartes, parce que ça a été un homme le plus cabalier, et ils n'ont pas de la génération en pouce, qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont perdu, oui. C'est un argent facilement gagné, facilement perdu. Les dollars et les douches marques ? Les dollars et les douches marques ? Les marques allemands et les dollars. Et les émissions, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions. Il y avait beaucoup d'argent dans les environnements pendant l'occupation en anglais. Ils ontENt l'ouverture des volants et d'offres par la følte, qu'il faut nous donner l'alcoolage chez vous. Les émissions, les émissions, les émissions et l'alcoolage. On a besoin d'un alimentaire. Nous les émissions de l'alcoolage dans Kosovo par le volant, nous avons des émissions. Oui, nous avons ughé le fait. Il était à l'alcoolage, etc. J'ip, à l'alcoolage... Alors vous avez besoin d'un alimentaire qui s'appelle Kosovo où il y avait tout ce qu'ils ont demandé, on leur a apporté ça, ils les ont payé encore une fois très bien alors ils avaient de l'argent quoi. Mais cet argent c'était de l'argent juif, non? Alors tu as eu les pénignes qui viennent de Judo, non? Mais bien sûr, ils n'auraient plus l'avoir. Comment ça se fait qu'ils avaient tellement d'argent les Juifs? Comment ils peuvent savoir? C'est lui qui travaillait devait gagner de l'argent. Mais ce n'était pas fréquent d'avoir des dollars à l'époque. Peut-être que ce n'était pas un Bluetooth, ce n'était pas facile. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent dans... Est-ce que tu n'as pas ? Ou, tu vas pas. C'est un bonnet. Alors c'est du argent, mais c'est un bonnet. Donc, tu les pénignes tu as perdu à la carte. Donc, tu les pénignes tu as perdu à la carte, non? Oui, c'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Oui, c'est pas. Ça s'est passé comme ça, justement. Oui, ça s'est passé comme ça, justement. Parce qu'il ne savait pas jouer, justement. Qui a gagné contre lui? Si tu avais été marié, ça n'aurait pas passé comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait des trafiquants qui montaient de Varsovie et qui avaient organisé un véritable trafic, enfin qu'il y avait un vrai trafic tout autour du camp, entre les Ukrainiens, ces trafiquants, même les gens des villages, enfin... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. qu'elle a percé la frontière, elle revendait cette marchandise pour gagner de l'argent. Quelles frontières? La frontière passait entre les Russes et les Allemands. C'est vrai qu'il y avait des prostituées venus de Varsovie et qui se sont installés tout autour du camp dans les villages autour du camp. C'est vrai, c'est vrai que ça aster point lesばい非常的 tácheks aux États-Unis e qui sont appellinent à Kadical ? C'est vrai ou там ? C'est vrai vrai. C'est un peu plus avoir bully. Spruce est-elle des wastemhos dans la ville. La ville plus souvent s'est installée, avec la ville vert. Mais une résumée toute building. Les rangs étaient les plus régulières. Il y avait aussi des originières du village qui travaillent comme ça mais il y avait aussi beaucoup de prostituées qui sont venus d'autres villes. Alors elles étaient installées où ? Elles habitaient le village ? Alors tu mieszkailles dans la même ville ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont restés ? A c'est-ce qu'il y en a qui sont restés ? A c'est-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce pas ? Elles sont vues pour passer une semaine ou deux et puis entre ses ailes. Oui et puis d'autres filles venaient pour s'installer d'abord. Elles ont gagné du fritz. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles couchaient avec les Ukrainiens. Et ils payaient en or. Ils voulaient à les pays sur de la respiration, ils avaient beaucoup d'or. C'était les Juifs qui avaient énormément d'or. Ceux les Jusens avaient beaucoup d'or. Peut-ce que la vieillesse a peu de temps. Si ils regardaient, les juifs étrangers venait aussi avec tout ce qu'ils avaient parce qu'on leur disait qu'ils allaient travailler dans des colonies allemandes nos juifs qui savaient mieux que les autres ce qui allait se passer avait de l'or pour s'en tirer peut-être de certaines circonstances mais l'or, comme dit M. Gafroski ça peut servir dans toutes les circonstances oui, mais la porte des chambres à gaz ça ne sert plus à rien oui, mais quand un homme se s'est pas devant des chambres gaz il ne peut pas aider oui, c'est certaine mais les gens avaient même des chambres même des chambres même des chambres tout se passe mais les gens se sont en train de l'eau Il y avait des dents en or qui s'arrachait, mais il faut dire que les juifs et les objets aussi d'y travailler. Les objets, les juifs, ils m'avaient, ils m'avaient. Ils m'avaient aussi ça. On s'est servé des dents en or comme monnaie d'échange. Ils m'avaient de l'échange quand ils m'avaient ? Ils m'avaient de l'échange ? Je sais pas, mais je sais pas, d'ailleurs Bakaly et les joueurs… Ils m'avaient de l'échange, ils m'avaient de l'échange ? Tu sais pas, c'est pas, mais je m'envoie de l'échange, j'en ai là-bas, ils m'envoient d'oppois. C'est-à-dire qu'il m'a réc驗, les habitants des villages qui se trouvaient à côté du camp après la libération quand les russes sont venus creuser la terre et puis chercher de l'or cherchez de l'or et quoi des billets de banque des billets de visée à qui est-ce que son avis il y a encore de l'or quelque part là-bas c'est des gens qui peuvent-ils se trouver ? c'est certaine c'est certaine c'est certaine c'est certaine c'est à dire que peut-être qu'il y a pènes de s'écrire J'ai entendu dire que les demoiselles de la poste de Malkinia ici étaient postières le jour et la nuit trafiquée avec les Ukrainiens de leur chambre. J'ai dit que les femmes, ou les femmes qui travaillent à la pocce, à la nuit se combinaient avec les Ukrains. C'est possible aussi. Je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas, mais je connaissais quelques filles, mais je connaissais quelques filles de ce genre, mais je ne connaissais pas le nom. Est-ce qu'il reste des filles qui sont venues de Varsovie et qui se sont installées ici ? Est-ce qu'il reste des filles ? Est-ce qu'il reste des filles qui sont venues qui sont venues ? Je ne peux pas aller de la terre. Tout est allé à l'intérieur. Elles ont toutes partées. Elles ont vieilli. Tout est allé à l'intérieur. Est-ce qu'entre eux, puisque tout le monde savait tout, est-ce qu'entre eux ils parlaient de ça ? Il y a eu un temps, que l'organisation, comme l'AK, il y a eu un temps, il y a eu un temps. Il y a eu un temps où ces filles-là étaient condamnés par les tribunaux de l'armée de l'intérieur. Armière Krajowa. On les tué. Est-ce qu'entre eux, puisque tout le monde savait tout, puisque finalement l'extermination des juifs était publique, est-ce que les gens parlaient de cela entre eux ? Les gens m'ont dit que tout le monde savait tout. Est-ce qu'ils m'ont dit que tout le monde savait tout le monde ? Oui, on en parlait. Qu'est-ce qu'on disait ? Et qu'ils m'ont dit ? N'importe qui, personne n'avait pas une bonne opinion de ce genre de procédé. Est-ce qu'on en parlait dans les églises ? Par exemple, est-ce que les curés en parlaient dans leurs sermons ? Les curés avaient aussi peur. Parce que vous comprenez bien qu'est-ce que c'était comme époque. Mais ils laissaient entendre quand même leur opinion. M. Garkowski à l'époque était déjà très croyant, aussi croyant qu'aujourd'hui. Est-ce que le curé de Prostyni, qui est la paroisse la plus proche pour tous les villages autour de Treblinka, est-ce que le curé de Prostyni en parlait dans ces sermons ? C'est-ce qu'on a dit presque rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a dit ? Do trip. Est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est bon. Est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on a dit qu'on a dit ? André, comme ça, un grand de tromé d'oplication qui est encore plus ? Qu'est-ce pas qu'on a dit ? Est-ce qu'on a dit ? Qu'on a dit. Mais, bien ! Mais ce qu'on a dit ? Est-ce qu'on a dit ? Est-ce que selon M. Gavkowski les Juifs auraient pu faire quelque chose contre ce qui leur est arrivé? Est-ce que vous pensez, que dans cette situation, dans laquelle les Juifs pourraient faire quelque chose ou pas ? Je pense que je peux dire, que c'est un peu plus d'entendro entre l'organisation et l'innovation. En quoi organisation ? C'est une organisation mondiale. En Polskie ? Oui, mais que tout le monde a eu l'innové, il y a eu l'innové, mais il n'y a pas de problème. Ils pensent que si les contacts entre ceux qui étaient... Et des organisations clandestines polonaises auraient été plus proches, peut-être ça aurait pu donner quelque chose. Il faut bien dire qu'ils ont essayé d'incendier le camp, mais ça n'a rien donné finalement. D'abord des contacts, des contacts entre les Juifs du camp et les organisations de résistance polonaise, il n'y en avait pas du tout, autant que je sache. Et la révolte du camp de Treblinka, c'était une révolte proprement juive. Et ça peut même donner un peu quelque chose, parce que une soixantaine environ ont réussi à s'échapper. C'est pas le sens de ma question. Oui, c'était très difficile à établir, dit M. Gawkowski. C'est vrai, ils sont dévadés. Est-ce que je veux dire le sens de ma question, n'avait pas trait à la révolte du camp de Treblinka proprement dit, mais enfin au sort qui a été celui de ces six millions de Juifs exterminés. Et je dis, qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Pourquoi est-ce que c'est arrivé aux Juifs cette histoire ? C'est-ce que c'est arrivé à la révolte de la révolte ? C'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire ? C'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire de cette situation ? Oui, c'est-ce qu'ils ne sont pas dévoués de plus, de plus ceux qui ont fait des éclatifs, les gens qui ont travaillé, et ceux qui ont dévoué tous les. Ils ont dévoué des éclats. C'est-ce qu'ils sont, c'est-ce qu'ils ont dévoué ? C'est-ce qu'ils étaient les plus grands, ils ont perdu tant qu'ils ont, c'est-ce qu'ils ont dévoué ? Ils ont dévoué des éclats. C'est-ce qu'ils ont dévoué les éclats au camp de Treblinka, je suis très professeur. c'est-à-dire ils allaient presque directement au gaz et la révolte qu'ils ont organisée ici c'était ceux qui sont restés plus longtemps parce qu'ils y ont travaillé alors je repose ma question je pose ma question autrement pourquoi est-ce que les juifs étaient d'une façon générale tellement détestés qu'on leur retirait le droit de vivre mais je pense que la chose aujourd'hui est-ce que je n'ai pas aimé que j'ai obtenu le droit de vivre c'est l'affaire c'est l'affaire c'est le fascisme et de son élite est-ce que monsieur Garkowski avant la guerre a connu des juifs tu présves vous connaissez pas les juifs ou ja razem jeszcze proszę panio nawet jak do szkoły podstawowej je suis venu je suis venu en deux juifs s'échaillent parce que j'avais l'affaire je suis venu je suis venu je me disais oui à la réany je vous parlez mais je vous parlez je me disais dans la guerre je vous parlez je vous parlez de vous et nous sommes bien sûr nous avons bien sûr graines de tournesol. Alors ils se connaissaient très bien, les filles juives, ses camarades d'école. Il y avait des Juifs à Malkinia ? Oui, je trouve Malkinia. Pas mal. Tant à Strona à Prochepaño-Nurska-Ulitsa, tout est très mal pour la Coupe d'Ivoque. Là, du côté de la rue Nurska, il y avait très peu de Polonais, c'était surtout des Juifs qui s'étaient installés. C'était quel pourcentage de la population ? - Il y a plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus ? La première fois ? Malkinia... c'est quelque chose d'éluire de 3000. 3000 ans très peu près. Il y a plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus-plus ? C'est y en plus ? C'est par exemple ? Et à Zawisté aussi les Jusques du Montréal ? C'est quelque chose de 30% ? 25% à 30%, plus près de près. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que ce sont les ministres d'un savoir? Si, vous avez eu l'air, les Français, les Français, les Français, on a eu l'air, on a eu l'air. Pas de qui, pour qu'ils soient mis en train. Quand les Allemands sont entrés ici, il y avait une frontière entre les Russes et les Allemands ici, et ces Juifs se sont enfuis. Il dit qu'il y a très peu de Juifs de ces régions qui ont été tués. Et se sont presque tous enfuis? Mais je ne sais pas, je préviens plus ceux qui ont eu l'air. Près que tous. Et ceux qui ne se sont pas enfuis? Et ceux qui ne ont eu l'air? Ah, ils ont eu l'air. Et quand tu es terminé par les Allemands? Ou ça? On a eu l'air. Oui, dans les Allemands. Oui, dans les Allemands. Oui, dans les Allemands. Et où les Allemands ont eu l'air? Ils ont eu l'air. Ils ont eu l'air. Parce qu'ils n'ont eu l'air. Ils ont eu l'air. Même si ils l'a tué dans cette ville même, quand il y avait pas de camp au début. Au début. Il a vu ça, il a assisté à ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Oui, je vois. Oui. Ça me dut. Comme un petit, un son de chez moi qui, je vois, Motel le nomait. Juste le nomait. Donc, je le savais. Je le savais. Je le vois. Il y a d'un, qui s'appelle. C'est le motel et ses fils de boulanger. Il a vu lui même comment l'acqué. Je me rappelle très bien. C'est quoi? Qu'est que l'acqué? C'est pas, il y a de la описании. En 1939. C'est une moment. Et comment il a tué? Et comment vous avez-vous fait ? Normalement, on l'a conduit à la rue. Tout simplement, on l'a emmené dans la rue et puis l'a tué. J'ai eu l'a emmené dans la rue et puis l'a tué. J'ai eu l'a emmené dans la rue. Il avait un personnage. Est-ce qu'il y avait un gâteau de Marquigny ? Est-ce qu'il y avait un gâteau de Marquigny ? C'est qu'il y avait un gâteau de Marquigny ? C'est qu'il y avait un gâteau de Marquigny ? C'est qu'il y a un gâteau de Marquigny ? C'est qu'il y avait un gâteau de Marquigny. Il y avait un gâteau de Marquigny qui s'appelle Zavisty. Oui, oui. On a fait un gâteau, on a rassemblé les juifs des environs. C'est-ce qu'il y avait un gâteau, où on a regroupé les joueurs? Non, il n'y avait un gâteau de Marquigny. C'est-ce qu'il y avait un gâteau de Marquigny ? Non, 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 non. On a uciekait en 1939, en 1905 r., proszę Pani, to jeszcze jak front naszedł, tylko to jeszcze getta nie było. Ale, czy potem było getta w Zavistach, czy nie ? Nie. Alors, excusez-moi, je me suis trompée, ce juif essaye de s'enfuir à Zavistach i n'a pas compris ta question. To znaczy, tutaj getta nie było w ogóle. Nie, nie, nie. To wszystko uciekło, proszę Pani, tam, za granicę. Wszystko za granicę, bo od nas tu granica, proszę Pani, była zaledwie, no ile, 3 km, 4, to zależy... I z Zavistach też nie było getta? Nie. A Zavistach nie było getta? Nie. A Zavistach nie było getta? A czy w Treblince samej byli Żydzi? Nie. W Prosty nie byli. A w Prosty? W Prosty nie byli. A w Prosty? To też dużo... Dużo było? No, wie Pani, nie powiem dokładnie, bo... I non le sais pas exactement. Bo ja wiem, ale... dosyć było ich tam... Kilkanaście rodzin było. Plus de 10 milionów. Tak. O, w Kosowie było dużo... A Kosów. I en ale plusieurs... Tak, tak. To proszę Pani, oni z początku, to w Kosowie zrobili też getto. Tak. Ale później ich przywozili tutaj samochodami, proszę Pani. Tak. Z tych pobliskich miast, z Węglowa, ze Stąd... A Treblinka. To znaczy do Treblinka. Tak. A Treblinka. Tak. To znaczy z wykończono ich bardzo blisko miejscami. Tak, tak, tak. 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 Z tych pobliskich miejscowości, proszę Panią, to... Oni od raz na... Do Treblinki wywozili tam. To znaczy, z tych pobliskich miejscowości, proszę Panią, to oni od raz na... Tak. 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 Ale później, później, porobili Niemcy getta, tak. I dopiero z tych gett, i tam... i tam, i tam... I tam, i tam. Tak. I tak. Tak. I tam nie. I tam nie wiem. Tak, tak. Tak. Un homme a pitié d'un animal, et alors il a d'autant plus pitié d'un autre être humain. Est-ce que c'est sûr, ça? Té 21. Selon monsieur Gawkowski, ce n'est pas une question simple que je lui pose. Je prie de m'excuser de le fait. Les juifs par leur mort massif, c'est beaucoup, ont expié quelle faute. Qu'est-ce que vous voulez dire? 6 000 000 Jus d'aider à la vie, selon vous. Je pense que c'est un pays nier. C'est un pays nier. C'est un pays nier. C'est un pays nier, et pour le monde, pour être un pays nier. Quand il a dit que l'homme a pitié d'un animal, comment il peut être pour un homme pire que pour un animal? Ça a pourtant été le cas, non? Ça a pourtant été le cas, non? Ça a pourtant été le cas, non? Ça ne dépendait pas de nous. Non, mais ce n'est pas du tout le sens de ma question. Non, il te répond d'une manière philosophique. Tout ça, ça ne dépend pas de nous. Tout ça, c'est la faute des gouvernements. Parce que jusqu'à 1939, ce peuple vivait ici, les Juifs faisaient leurs services militaires dans l'armée polonaise, ont respecté leurs familles, ont respecté leurs familles. Parce que jusqu'à 1939 ce peuple vivait ici, les Juifs faisaient leurs services militaires dans l'armée polonaise, ont respecté leurs fêtes religieuses, ont leur donné des congés pour qu'ils puissent célébrer ces fêtes. Est-ce qu'il y avait un antisémitisme polonaise? Je ne sais pas. 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 Peut-être que ce soit dans un endroit où il y a des gens. Mais comme nous, on ne le dit pas. Ils pensent plutôt que non. Par exemple, ici il n'y en avait pas. Peut-être dans d'autres endroits oui, mais ici, par exemple, nous. Par exemple, nous. Par exemple, ici à Maukini, ils avaient une synagogue, ils y allaient, leurs fêtes commençaient vendredi soir, jusqu'à samedi puis après ils se remettent au travail normalement. C'est incroyable. C'est incroyable. Le bâtiment de la synagogue existe toujours? C'est incroyable. C'est incroyable. On a bu il un effet. Bonjour. Il est encore à vous. Oui. Mais même pas à la gueule. Je n'ai encore à la gueule. Bien. Il est aujourd'hui à la vie, là-bas, où j'ai eu quand même vu. C'est incroyable. Car une nouvelle rue Lussière. C'est lorsque-ci est-ce que c'était? C'est le rue, enfin, où j'avais notre quartier du village. Quelle est la destinée de ce bâtiment ? Mais à la guerre, ce qu'il y avait dans ce domaine ? Les gens habités. Il n'y avait plus de maison d'habitation, alors il y avait des gens qui habitent ? Oui, des gens habitent. Parce qu'ils sont arrivés dans la synagogue. Oui, c'est la meilleure chose, qu'on peut rencontrer la synagogue. Oui. Et puis, par exemple, quand le biskup venait avant la guerre, jusqu'à 1939, les gens sont arrivés dans la synagogue, parce qu'ils croient à Dieu. Ils croient à Dieu. Ils croient à Dieu. Ils croient au biskup comme représentant la synagogue. Monsieur Gatrowski dit, par exemple avant la guerre, quand un évêque venait à Maokinia, les Juifs venaient l'accueillir comme des catholiques, parce qu'ils étaient croyants. Alors, ils voulaient célébrer le représentant de Dieu. Ils venaient accueillir l'évêque. Oui. Ils venaient accueillir l'évêque. Là, je vitale, biskupa, parce que je disais, je vais pas vitale, biskupa, je disais. Oui, oui. Est-ce que les catholiques accueillaient le rabbin ? Oui. Et quand les rabbins appartiennent, les catholiques de l'évêqueur, ou non ? Oui. Oui. Oui, oui. 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 Ou « Jusquis » ? Oui. 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 Je me disais que les gens ont beaucoup de gens Mais en Białystok il y a beaucoup de gens Parce que en Białystok il y a vraiment beaucoup de juifs Parce qu'il y a des regrets, il y a presque plus de juifs J'en ai pas eu de gens en France ? Je suis très bien avec eux Je pense que les gens ne sont pas en France Ou que les gens ne sont pas en France Ou que les gens ne sont pas en France Ils disent qu'ils vivent très bien avec eux Et maintenant on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de juifs en Pologne Il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même Il y en a plus de juifs en France Mais il y en a plusieurs qui sont partis en Amérique, en Israël Oui, 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 oui Et même des juifs venus de la Russie Il y avait des juifs venus de la Russie Oui, bon Bon Tu remercie monsieur Gerskowski Tu remercie très fortement de moi Dziękujemy Bardzo serdecznie dziękujemy To znaczy, pan Lantman, osobiście panu dziękuję 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 Du coup Eh dziękuję Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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 61 62 63 63 64 69 63 64 64 64 65 66 67 68 68 68 69 68 67 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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